Bonjour à tous, Tanya du 18-20, Shana Pshuta. Nous allons commencer aujourd'hui le 13e chapitre. En effet, une fois que nous avons appris dans le chapitre précédent, le niveau du Bénoni, qui a ce mal en lui, donc avec les désirs de l'âme animale, qui monte à son cerveau, mais qu'il arrive à repousser et à chasser immédiatement. Là, l'Anne Mourazak continue et explique. On va se yuvane. Par cela, nous allons comprendre la Chohan Mamarazal, ce que nos sages disent. Bénonim, que le Bénoni, se va se shovta. Les deux dominent. Pirouche, c'est-à-dire Yé Tzartov, Yé Tzarrara, le bon penchant comme le mauvais penchant. Diret-il comme c'est écrit qu'il y a Modliminevion, il va se tenir à la droite du pauvre, le Hoshia, pour le sauver, de ceux qui jugent, c'est-à-dire ici qui dominent son âme. De ce verset, le Talmud nous amène une preuve. Le Talmud veut démontrer que l'homme a ses deux penchants qui dominent. Il y a Dieu qui est présent à sa droite, c'est-à-dire du côté de l'âme divine, afin de le sauver, mais shovtaïnavcho, de ceux qui veulent dominer son âme, c'est-à-dire le Yé Tzartov. Donc le Yé Tzartov, comme le Yé Tzarrara, c'est ce qu'on appelle des shovtim. Shovtim, si on le traduit littéralement, c'est-à-dire des juges, mais ceux qui veulent dominer et qui veulent donner leur discipline. Et on n'a pas dit que les deux dominent qu'à Dieu ne plaise. S'il y a une certaine gouvernance au Yé Tzarrara, dans cette petite ville qui est le corps, même si c'est pour un court instant, c'est-à-dire qu'il est appelé Rasha. Donc si le Yé Tzarrara prend le dessus, le mauvais penchant prend le dessus, et c'est lui qui domine, c'est lui qui a la gouvernance, automatiquement il est appelé Rasha. La Yé Tzarrara, seulement que le Yé Tzarrara il n'aura qu'à l'heure 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 Il est comme un juge. Et c'est la raison pour laquelle on emploie ce mot de shovtim, qui veut dire il donne son avis concernant le jugement. Il donne son avis concernant le jugement. C'est possible qu'en fin de compte on ne tranchera pas selon les dires de ce juge. Il y a un autre juge qui discute, qui n'est pas d'accord, qui est en désaccord. Il faut donc trancher entre les deux. Et en fin de compte on fera comme celui avec qui on aura tranché. C'est-à-dire qu'il y a le Yé Tzarrara et le Benoni Zeva Zeshofta les deux le jugent. C'est-à-dire les deux veulent dominer mais ne dominent pas. Parce que si le Yé Tzarrara dominait réellement, à ce moment-là il est raché, il n'est plus Benoni. c'est la raison pour laquelle ils sont appelés des juges. Des juges qui veut dire il donne son avis. Une fois qu'il donne son avis, on a écouté l'avis du Yé Tzertov, on a écouté l'avis du Yé Tzarrara et à ce moment-là on fera selon comme qui on aura tranché. Mais il donne un avis mais ce n'est pas lui qui décide. C'est la même chose. Le Yé Tzarrara dit Dato son avis du côté gauche du cœur. On met l'avis du cœur et il fait monter au cerveau les harerbots pour avoir cette réflexion. On yade mais immédiatement discute et en désaccord le deuxième juge que lui s'étend du côté droit du cœur où réside le bon penchant. C'est-à-dire qu'on aura tranché le comportement sera comme selon les dires de celui avec qui on aura tranché. Qui est le troisième juge ? C'est Dieu qui vient du côté et qui aide le Yé Tzarrara le bon penchant. Que ma ma razal comme nos sages disent Si il y avait Dieu qui l'aidait il n'aurait pas pu vaincre le Yé Tzarrara. C'est-à-dire que le Benoni donc entend l'avis du Yé Tzarrara qui fait monter ses désirs du cœur au cerveau et également celui de l'âme divine qui va tout de suite se mettre en désaccord avec le Yé Tzarrara et également faire monter son avis le faire dominer dans le cerveau puisque l'âme divine elle qui est le moi Arshali Taleb le cerveau qui domine le cœur. Mais tout de suite il y a le Mahriya celui qui vient trancher c'est Akkadosh Baruch Hu qui vient l'aider comme nous avons dit le Shia afin de le sauver Mishov Teinav de ceux qui jugent son âme celui qui veut dominer son âme. Donc c'est la raison pour laquelle on ne dit pas qu'il est Moshel qui le domine mais seulement qu'il est chauffé et qu'il est juillé. Alors cette aide dont on parle Akkadosh Baruch Hu vient et aide à trancher comme le Yéitzer Tov comme le bon penchant comme le Nef Esheilokit comme l'âme divine c'est cette lumière la lumière divine brille sur l'âme divine qui aura une supériorité une dominance sur la sottise du sceau comme il est appelé par les sages qui est le Yéitzer Tov le mauvais penchant comme la supériorité de la lumière à partir de l'obscurité donc on a expliqué dans le chapitre précédent autant que la lumière a une dominance à une supériorité quand elle vient sur l'obscurité où une petite lumière peut chasser cette obscurité et beaucoup d'obscurité autant l'âme divine a cette force de pouvoir chasser l'âme animale et cette supériorité comme la lumière a de chasser l'obscurité donc c'est cette aide et cette lumière que Dieu donne au Nef Esheilokit à l'âme divine seulement puisque le mal du côté gauche est dans toute sa force afin de désirer tous les plaisirs de ce monde n'est pas annulé par rapport au bien il n'est pas du tout repoussé c'est à dire il est là il est existant comme à sa naissance c'est à dire comme dans le départ il n'y a pas de dominance il n'y a pas de gouvernance il n'y a pas de gouvernance afin de s'étendre dans les membres du corps parce qu'il n'y a pas d'amour il n'y a pas d'amour à l'âme de l'âme puisque l'âme qui m'a marazal comme nous s'est dit même si le monde tout en te dit tzadikata tu es un tzadik donc c'est ce que l'admuraza qui explique par rapport à la phrase l'enseignement avec lequel il a commencé comment on pourrait dire qu'il faut penser être un rachat comment on pourrait dire qu'il faut méditer se dire que même si tout le monde dit tu es un tzadik il faut se dire non je suis un rachat et comment pouvoir servir Dieu avec joie et enthousiasme alors qu'on se considère comme rachat mais on n'est pas on n'est pas rachat il ne faut pas se considérer rachat mais comme rachat comme rachat c'est à dire on peut devenir rachat si le yézera si l'âme animale domine et gouverne sur la petite ville qui est le corps mais à partir du moment où elle n'a pas de dominance et de gouvernance elle est là avec toute sa force elle en effet Shabbat mit l'âme animale est là avec toute la force qu'elle a pour nous inciter à faire le mal néanmoins nous on a la force de le repousser avec les deux mains on a la force de combattre et avec la force de l'âme divine et la lumière que Dieu éclaire sur l'âme divine qui lui donne la force autant que la lumière repousse l'obscurité de repousser l'âme animale c'est la raison pour laquelle les kérachats comme rachats c'est à dire que l'âme animale est toujours présente il ne l'a pas chassé il ne l'a pas il ne l'a pas enlevé de sa place qui est du côté gauche elle est toujours là mais il est comme rachats il n'est pas rachats lui-même c'est à dire en d'autres termes il faut se considérer que même si tout le monde lui dit tu es un sadique il doit se considérer c'est à dire que le mal qui ne s'étend pas ni dans sa pensée et par l'action c'est pas qu'il a changé c'est pas que ça a fait une différence mais parce qu'à Kadosh Baruch où elle est là et vient l'aider c'est pourquoi Allah de Mourazak est de continuer il dit que le mal qui est en l'unité est annulé par rapport au bien puisque c'est le niveau du sadique elle a seulement il faut être à ses yeux comme si les sens même du mal avec toute sa force et toute sa rigueur du côté gauche et rien n'a changé et rien n'est parti de lui c'est à dire que le sadique ne fait pas d'affaires ne transgresse pas parce qu'il n'a plus de mal si le sadique n'a que du bien ce n'est pas son cas lui au béné et donc il ne doit pas croire au monde qui lui dit qu'il est un sadique c'est à dire qu'il n'a plus de mal parce qu'il a toujours du mal à l'intérieur de lui donc il faut qu'il se considère et qu'il sache qu'il est comme un rachat c'est à dire il a autant de mal en lui que le rachat sauf que lui arrive à le dominer sauf que lui arrive à le repousser et comment par l'aide de Dieu par l'aide de Dieu à qui se tient à la droite du pauvre de ceux qui jugent son âme c'est à dire du Yézhera et au contraire il s'est renforcé encore plus par le temps qu'il a utilisé par la nourriture par la boisson et par les autres choses du monde puisque le mal ne s'est pas annulé il est là avec toute sa force depuis sa naissance mais encore plus il est encore plus présent puisqu'au fur et à mesure du temps on l'a engraissé on lui a donné à manger on lui a donné à boire on lui a donné les nécessaires de ce monde automatiquement l'âme animale a pris des forces a pris des forces et certains désirs et ces forces et certains désirs qui sont là et là de manière encore plus forte que même à la naissance et c'est la raison pour laquelle le nef écheh et l'okitlame divine est aussi présente et avec l'aide de Dieu qui l'aide et on arrive à le repousser c'est la raison pour laquelle on nous dit qu'il ne faut pas écouter le monde qui lui dit tu es un tzadik il doit se considérer comme un rachat c'est à dire avec autant de mal que le rachat sauf qu'il a la force de le repousser bonne journée à vous c'est un tzadik c'est un tzadik